Je me nomme Amanga Delo, je suis le coordinateur du projet de médicaux mondiaux Andalusia pour le Mali. Je voudrais parler de la situation secrétaire dans mon pays en ce moment-ci. Depuis janvier 2012, le Mali est en train de traverser un problème très sérieux dans son histoire. Ce problème est caractérisé par l'occupation par des groupes terroristes dans la partie nord du pays et jusqu'au centre aujourd'hui. Depuis l'année dernière, les deux tiers de la superficie totale du pays ont été occupés par ces groupes. En leur passage, on a vécu des situations de chacage des biens publics, d'inscription des hôpitaux, des centres de santé, des écoles, voies de pillages, allégements de véhicules, ambulances, etc. Et nous, là où notre ONG travaille, Médicaux, mon dit, dans la région de Mopti, ces groupes terroristes ont occupé trois cercles, trois décisions sanitaires de la région de Mopti. Et dans ces décisions sanitaires, à savoir Douanza, Luwaru et Ténénkou, ils ont volé les véhicules de supervision des agents de santé, l'ambulance qui ne travaillait que pour le bien-être de la population, le pillage des dépôts de médicaments, l'alléement des motos pour les stratégies avancées. Là où nous parlons aujourd'hui, dans ces trois cercles, la moitié de ces motos ont été enlevées. Je prends l'exemple du cercle de Ténénkou, où six motos ont été enlevées. L'ambulance du cercle de Ténénkou a été enlevée par les gens de MNNA. Et les médicaments aussi ont été, pour le cercle de Ténénkou, la moitié a été emportée par ces gens-là. Cette décision est en train de faire face à une situation très grave qui demande l'appui de tous les partenaires, tous les amis du Mali en matière de santé. Je veux parler, par exemple, du taux de la malnutrition. En 2011, l'ISMAC a dénombré environ 10% des taux de malnutrition globale, dont 2,2% des malnutrition sévère aiguë. Alors, la région de Mopti était réellement touchée par ces taux très élevés de malnutrition. Et aujourd'hui, encore, c'est pire. On ne peut même pas évaluer ces enfants malnutrés actuellement, compte tenu de la séquence. Le second point, qui est très important aussi, ces déplacés qui sont au site, dans la région de Ténénkou jusqu'à Bamako, ont des soucis pour retourner dans leurs villages extractifs. Car ils n'ont pas cultivé, l'hévernage est terminé, comment s'insérer dans la société si tu ne peux pas subvenir aux besoins de ta famille ? Donc, le risque de malnutrition est très, très élevé encore. Donc, nous demandons à tous les partenaires, à tous les amis du Mali, de venir au secours du Mali pour qu'il n'y ait pas une catastrophe humanitaire dans cette zone. Merci.